Je suis, à présent, à un âge et dans un état de santé tel que je devrais penser à me laver soigneusement les pieds avant d'aller me coucher, au cas où une ambulance viendrait me chercher en pleine nuit. Si seulement ce soir-là j'avais consulté l'éphéméride pour voir ce qui se passait dans le ciel, je ne me serais sans doute pas couché du tout. Or, je m'étais endormie d'un sommeil de plomb. J'avais pris à cet effet une petite tisane de houblons avec en plus deux cachets de valériane. Aussi, lorsque je fus réveillée au beau milieu de la nuit par des coups à la porte, violents et sans retenue aucune, donc forcément de mauvaise augure, j'ai eu du mal à reprendre mes esprits. J'ai regardé le perron par une petite fenêtre latérale. La neige a crissé et dans mon champ de vision est apparu mon voisin, celui que je surnomme Matoga. Il maintenait serré contre ses hanches les pans de son vieux manteau en peau de mouton dans lequel je le voyais parfois travailler aux abords de la maison. Dessous le manteau dépassaient les jambes d'un pyjama rayé et des pieds chaussés de gros godillots de randonnée. « Ouvre ! » dit-il. C'est avec un étonnement non dissimulé qu'il a regardé mon léger tailleur en lin. Oui, pour dormir, je porte des habits dont le professeur et son épouse avaient voulu se débarrasser à la fin de l'été. Cela me rappelle l'ancienne mode et les années de ma jeunesse. Je joins ainsi l'utile à l'affectif. Puis, il est entré sans même y être invité. « Habille-toi, s'il te plaît. Grand pied est mort. » Sous le choc, j'ai perdu un instant l'usage de la parole. Sans un mot, j'ai enfilé mes bottes en caoutchouc et la première polaire attrapée au porte-manteau. « Comment ça, il est mort ? » ai-je fini par demander la gorge serrée. Mais Matoga n'a pas répondu. Il faut dire que parler avec Matoga était chose difficile. Il était peu loquace. Faute de conversation, il convenait de se taire. Il n'est pas simple de discuter avec certaines personnes, surtout du sexe masculin. J'ai ma théorie sur le sujet. L'âge venant, beaucoup d'hommes souffrent d'une sorte de déficit que j'appelle autisme testostéronien. Il se manifeste par une atrophie progressive de l'intelligence dite sociale et de la capacité à communiquer. et cela handicape également l'expression de la pensée. Atteint de ce mal, l'homme devient taciturne et semble plonger dans sa rêverie. Il éprouve un attrait particulier pour toutes sortes d'appareils et de mécanismes. Il s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale et aux biographies de gens célèbres, politiciens et criminels en tête. son aptitude à lire un roman disparaît peu à peu étant entendu que l'autisme dû à la testostérone perturbe la perception psychologique des personnages. Et bien, selon moi, Matoga souffrait de ce mal. A peine sortis de la maison, nous avons été saisis par cet air glacé et humide qui, hiver après hiver, nous rappelle que le monde n'a pas été créé pour l'homme et nous démontre durant une bonne partie de l'année à quel point il nous est hostile. Le froid nous mordit brutalement les joues tandis que des nuées blanches s'échappaient de nos lèvres. La lumière du perron s'était éteinte automatiquement et nous avancions à travers une neige crissante dans le noir complet exception faite de la lampe frontale de Matoga qui trouait les ténèbres d'un petit point mobile progressant juste devant lui. Moi, je trottais derrière dans la pénombre. La maison de Grand-Pied se trouvait un peu à l'écart des autres habitations plus en hauteur. C'est l'une des trois maisons occupées à l'année. Grand-Pied, Matoga et moi étions les seuls à vivre ici sans craindre l'hiver. Les autres habitants purgeaient leur tuyauterie, fermaient soigneusement leur maison et regagnaient la ville dès le mois d'octobre. Des deux côtés de l'entrée s'entassaient du bois de chauffe à un tas de bûches aux formes irrégulières. L'intérieur était déplaisant à donner la nausée, crasseux et mal entretenu. partout on sentait une odeur d'humidité, de bois et de terre, une terre mouillée, vorace. La fumée avait depuis longtemps imprégné les murs d'une couche grasse. La porte de la cuisine était entre-ouverte et j'ai tout de suite vu le corps de grands pieds étendus sur le sol. Je l'ai à peine effleuré du regard que mes yeux se sont détournés aussitôt. Un moment a passé avant que je ne puisse le regarder de nouveau. C'était terrible à voir. Recroquevillé sur lui-même, il gisait dans une position bizarre, les mains autour du cou comme s'il avait voulu arracher un col trop serré. Je m'en suis approchée doucement comme hypnotisée. J'ai vu ses yeux ouverts qui fixaient un vague espace sous la table. Son maillot sale était déchiré au niveau de la gorge. On aurait dit que le corps avait livré une lutte contre lui-même avant de s'écrouler. Vaincu. J'étais pétrifiée d'horreur. Mon sang s'est figé dans mes veines puis j'ai eu l'impression qu'il se retirait au fin fond de mon corps. et dire qu'hier encore je l'avais vu vivant. Mon Dieu que s'est-il passé ? bredouillais-je. Matoga haussa les épaules. Je regardais le pauvre cadavre recroquevillé de grands pieds et j'avais du mal à croire qu'hier encore cet homme me faisait peur. « Je ne l'aimais pas. » Et c'est peu dire je le trouvais franchement répugnant, horrible. En vérité, je ne le considérais pas comme un être humain. à présent, à présent, petit, malingre, impuissant et inoffensif, il gisait sur le parquet taché dans des sous-vêtements sales. Un simple fragment de matière que des transformations difficiles à concevoir avaient réduit à l'état d'objet fragile et séparé de tout. J'ai ressenti de la tristesse, une immense tristesse car même un individu aussi immonde que lui ne méritait pas la mort, qui la mérite d'ailleurs. Je connaîtrai moi aussi le même sort, tout comme Matoga et les biches un jour nous serons tous des cadavres. Grand-Pied connaissait la moindre parcelle de cette terre. Il y était né, paraît-il, et n'avait jamais voyagé au-delà de la ville de Klotsko. Il savait tout de la forêt, ce qui rapportait le plus, ce qui pouvait se vendre et acquis. champignons, myrtilles, bois volé, fagots, collets, rallyes annuelles de voitures, tout terrain, parties de chasse. La forêt le faisait vivre, ce gnome. Il se devait donc de la respecter. Mais ne la respectait pas. une fois, durant la sécheresse du mois d'août, il avait mis le feu à un bosquet de myrtilles. J'avais appelé les pompiers et nous n'avions pas réussi à sauver grand-chose. Je n'ai jamais su pourquoi il avait fait cela. L'été, il parcourait la forêt une scie à la main et coupait des arbres gorgées de sucre. Quand je lui avais gentiment fait la remarque, il avait eu bien du mal à maîtriser sa colère et m'avait lancé un simple et direct « Va te faire voir, vieille peau ! » Enfin, c'était un peu plus vulgaire. Il arrondissait ses fins de mois en volant, chapardant, pillant la forêt. Dès qu'un vacancier laissait dehors une torche ou une cisaille, Grand-Pied flairait aussitôt l'occasion et les subtilisait sans attendre pour ensuite les revendre en ville. Selon moi, il aurait plus d'une fois mérité une sanction, voire même la prison. J'ignore pourquoi il n'a jamais subi la conséquence de ses actes. Peut-être était-il sous la protection des anges. Il arrive parfois qu'il s'engage du mauvais côté. Je savais également qu'il pratiquait toutes sortes de braconnage. Il considérait la forêt comme sa cour de ferme. Tout lui appartenait. C'était un pillard. À cause de lui, j'ai souvent passé des nuits blanches, d'impuissance. J'avais plusieurs fois appelé la police. Quand enfin quelqu'un décrochait, il enregistrait gentiment ma plainte, mais l'affaire restait sans suite. Et pendant ce temps, Grand-Pierre reprenait de plus belles ses tours dans la forêt, un chapelet de collets sur le bras en maugréant telle une petite divinité malfaisante, cruelle et imprévisible. Grand-Pierre était parti et il était donc difficile de lui garder quelque rancune que ce soit. En un bref instant, un divorce métaphysique venait de se produire. Fini. Soudain, sur un plat bateau en fer blanc posé sur le rebord de la fenêtre, j'ai aperçu quelque chose que mon cerveau a mis un bon moment à reconnaître, tant il s'y refusait. Une tête de biche tranchée nette, avec les quatre pattes placées à côté. Ses yeux mi-clos avaient dû suivre depuis le début tous nos faits et gestes. « Eh oui, c'était bien l'une de ces demoiselles affamées qui, durant l'hiver, se laissaient facilement appâter par des pommes gelées et qui, une fois prises au piège, mourraient dans des souffrances atroces, étranglées par un fil de fer. La bouche du mort laissa échapper un gargouillis rauque et de l'air, suivi d'un sifflement léger ressemblant à un soupir. Nous bondîmes en arrière. Matoga devait sans doute ressentir la même chose que moi, l'horreur, d'autant plus qu'entre les lèvres de grands pieds apparut du sang rouge foncé presque noir. Un petit ruisseau funeste coulait de sa bouche. Nous étions pétrifiés de frayeur. Eh bien, constata Matoga d'une voix chevrotante, il s'est étranglé. Il s'est étranglé avec un os. Lorsque j'ai fini par comprendre ce qui s'était passé ici, je fus saisie de terreur. Il a donc pris la biche dans ses collets, l'a tué et a découpé son cadavre, puis l'a fait cuire et l'a mangé. Un être vivant en a mangé un autre dans la nuit, dans le calme et le silence. personne n'a protesté. La foudre n'est pas tombée. Et pourtant, le châtiment a frappé le démon, même si sa mort n'était pas l'œuvre d'un homme. de la nuit, il n' deve Jupiter. Il n'est pas Il n'est pas un bureaucrat il n'était pas Il n'est pas ñé. une ure dans la erste en où va pouvoir en